Salut les vilains, j'espère que vous allez bien et je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un petit tuto sur Valk. J'ai pas mal poncé depuis la sortie et je pense avoir suffisamment fait le tour pour vous donner ici pas mal d'astuces qui vont vous permettre d'évoluer avec. Alors une fois de plus je vous rappelle que je n'ai pas la science infuse, je vous partage ici mon expérience et les petites choses que j'ai réussi à trouver en jouant avec. Et je pense que dans le futur on en découvrira sûrement encore d'autres et je vous ferai une vidéo à ce moment là si besoin. Donc comme d'habitude aujourd'hui on va faire le tour du perso, donc on va voir un petit peu ses capacités en détail avec les cooldowns etc. Et ensuite on verra comment utiliser un petit peu tout ça en jeu, on reprendra aux questions comme est-ce que Valk est méta ou non, avec quelle arme la jouer ou quel perso la jouer, comment vous pouvez l'utiliser en fight etc. Comme d'habitude les petits potes n'hésitez surtout pas à me laisser un pouce bleu et un petit commentaire, ça me fait énormément plaisir, merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur le stream tous les jours de 18h à 2-3h du matin, sachant que cette saison on essaye d'aller chercher le master avec les viewers, donc n'hésitez pas à passer si vous voulez faire quelques games. Voilà, pas plus de blabla les potes, je vous retrouve tout de suite pour le tuto et je vous souhaite un bon visionnaire. Bien, on va commencer par parler du passif de Valk. Alors ici il y en a plus ou moins deux, le premier c'est que vous pouvez prendre les balises, donc au même titre que Passfinder ou Blood, pour connaître le prochain cercle. Donc ça c'est ultra ultra fort, ça vous permet en ranquette de pré-shot la prochaine zone. Vous avez également un radar lorsque vous dropez, qui vous permet un petit peu de voir les équipes que vous avez autour de vous. Donc ça c'est pareil, c'est très fort parce que je pense que ça nous est tous arrivé de dropper sur une zone et de nous dire ok il n'y a aucune team, ou en fait ok il y a une team. Et arrivé au sol il y en a 4, vous ne les aviez pas vu. Avec son passif c'est quand même très très fort comme vous pouvez le voir sur les images qu'il y a actuellement à l'écran. Là vous avez tout de suite l'information du nombre de teams qu'il y a avec vous, étant donné que vous avez le nombre de maîtres à laquelle ils sont de vous, bah vous pouvez très rapidement savoir combien il y a de teams sur votre spawn, et ça c'est juste insane. En plus de ça ils apparaissent sur la minimap, alors il y a des moments où moi ça n'apparaissait pas, je sais pas trop pourquoi, est-ce que c'est buggé ou non. Mais dans tous les cas, lorsque vous dropez vous faites un bon 360 avec votre vue libre, et vous allez très très vite être fixé sur le nombre de teams qu'il y a avec vous. Ça peut être pas mal aussi pour repérer les teams sur les spots aux alentours. Si par exemple vous atterrissez en rankade aux spawns, et que vous avez l'information qu'il y a deux teams à 100 mètres ou 200 mètres de vous, et bien ça peut être un bon call de très très vite vous looter, et puis d'aller surf party ces mecs là par exemple. Enfin son dernier passif, c'est le jetpack qu'il va pouvoir utiliser afin de voler dans les airs. Donc ici je vais vous donner les petites astuces pour devenir une vraie libellule, et vous allez pouvoir vous balader comme ça un petit peu dans les airs. Donc son passif, il faut savoir déjà que si vous l'utilisez que ce soit 1 seconde ou 7 secondes, qui est le temps maximum de vol si vous restez appuyé sur votre touche, il va mettre 7 secondes avec ou sans casque légendaire pour se recharger. C'est à dire que si je vole pendant 3 secondes, une fois touché le sol, il faudra attendre 7 secondes pour que mon passif remonte, c'est à dire la totalité de mon jetpack soit de nouveau disponible. Et si vous volez 7 secondes, et bien il vous faudra 7 secondes également. Bon j'espère que ça a été assez clair, je pense que vous avez compris le concept. Alors ce passif, dans un premier temps, je vous conseille d'aller dans vos options, car ici vous pouvez choisir si vous voulez maintenir la touche de saut ou juste appuyer sur la touche de saut pour l'utiliser. Honnêtement, je pense qu'il faut maintenir la touche de saut et vous allez vite comprendre pourquoi. Si vous voulez dodge un petit peu ou l'utiliser de façon assez dynamique, c'est beaucoup plus pratique en appuyant sur la touche maintenir. Donc que ce soit sur console ou PC, je vous conseille d'aller régler ça. Et maintenant on va voir un petit peu quelle distance on parcourt en fonction de la façon dont on l'utilise. Donc en gros, vous avez 3 façons d'utiliser ce passif. Ou vous restez appuyé dessus. Donc si vous restez appuyé dessus, vous allez monter dans les airs, sauf si vous faites un clic droit sur PC. Alors sur console, je ne sais plus c'est quelle touche. Mais ça va vous permettre d'arrêter de monter dans les airs et simplement d'aller dans la direction que vous voulez. Donc en gros, si je maintiens la touche avancée que je vole et que j'appuie sur clic droit, je vais maintenant me déplacer tout droit en restant à une certaine hauteur. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai fait plusieurs tests pour voir un petit peu quelle distance je parcours. En faisant ça, et on voit que je raterris à peu près ici. On va maintenant voir une autre technique que vous pouvez utiliser, qui est tout simplement de mettre des petits coups de boost afin de vous déplacer. Donc ça va vous faire une sorte de petit bunny dans les airs en gros. Et ici, au début, j'étais assez mitigé puisque comme vous pouvez le voir sur la barre de boost, ça vous consomme pas mal de boost à chaque fois. C'est-à-dire que le fait d'activer le passif consomme une grosse quantité de ressources au départ. Donc vous pourrez penser que c'est moins fort que de rester appuyé tout le long. Et en fait, non, étant donné que lorsque vous appuyez sur votre touche de saut, ok, ça vous consomme un petit peu plus de boost au démarrage. Cependant, ça vous donne une sorte de petite accélération. Et vous allez voir qu'en spamant cette technique, je vais aller un petit peu plus loin. Donc c'est bon à savoir, puisque j'avais eu l'info sur le chat qui me disait « Attention, clic, vaut mieux que tu restes appuyé sur ta touche espace. Sinon, tu consommes plus de boost et tu vas moins loin. » Et bien, on voit clairement en training qu'en fait, non, il vaut mieux spammer cette touche et vous les parcourir un petit peu plus de distance. De plus, vous êtes quand même un petit peu plus difficile à toucher en faisant la deuxième technique que la première. Enfin, il y a une troisième technique qui vous permet d'aller beaucoup plus loin. Là, vous allez le voir, je parcours le double de distance qu'avec les deux premières. C'est tout simplement, lorsque vous êtes dans les airs, d'appuyer sur votre touche d'actif, donc la touche qui envoie les missiles. Et lorsque vous restez appuyé dessus, eh bien, vous allez pouvoir parcourir une sacrée distance. Comme je vous l'ai dit, le double de distance. Cependant, vous êtes extrêmement lent. Donc, à part pour aller scouter ou pour parcourir une grosse grosse distance dans je ne sais quel contexte, c'est pas très utile. Clairement, les seules fois que j'ai utilisé cette technique, c'est quand j'ai pris beaucoup de hauteur et que je voulais regarder un petit peu ce qui se passait autour, c'est-à-dire pour scooter les horizons. Pour ça, vous montez tout droit dans les airs et arrivez quasi au plus haut. Vous appuyez sur votre touche d'actif, vous maintenez les deux enfoncés et vous regardez un petit peu ce qui se passe en 360 autour de vous, sachant que vous êtes quand même une sacrée cible facile à tomber quand vous faites ça. Donc, attention. Donc, il y a énormément de choses à faire avec ce passif. Mais on va revenir dessus un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va continuer avec les chiffres et on va passer à son actif. Donc, son actif, il envoie des missiles au sol. Alors, clairement, ces missiles, ils ne sont pas faits vraiment pour faire des dégâts. Comme vous le voyez, c'est 25 de dégâts par missile, donc ce n'est pas très fort. Là où c'est intéressant, c'est que ça va stunner les ennemis sur place. C'est-à-dire qu'au même titre qu'une art star, ils vont être figés sur place pendant quelques secondes, ce qui peut clairement vous donner un avantage, vous permettre d'escape si vous le balancez derrière vous, par exemple. Donc, cet actif, il se recharge en 30 secondes. Et si vous avez un casque légendaire, il se recharge en 24 secondes. Vous pouvez l'annuler avec un coup de mêlée. Et sachez que vous ne pouvez pas tirer à vos pieds, à moins d'être dans les airs. Comme vous le voyez, j'essaye de descendre un petit peu plus bas avec ma souris. Ça ne fonctionne pas. Il faut ici que je monte un petit peu en hauteur si je veux l'envoyer sous mes pieds, ce qui ne me mettra pas de dégâts. Donc, ça peut être pas mal. Si par exemple, vous êtes en haut d'un bâtiment, vous sautez dans les airs sur des mecs qui sont juste en dessous de vous. Vous claquez votre actif et vous ratterrissez dedans en dosant à la rigueur avec votre passif pour ne pas vous prendre vos requêtes dans les pieds. Donc là encore, il y a des utilisations assez sympas à faire avec. On reviendra dessus un petit peu plus loin. Et on va parler rapidement de son ulti qui est juste ultra, ultra, ultra fort. Ça vous permet de vous redéployer dans les airs. Donc, c'est comme un ballon, en gros. Vous allez accrocher vos teammates à côté de vous, décoller dans les airs et arriver à peu près à hauteur de ballon. Vous allez pouvoir vous redéployer. Donc, cet ulti met 3 minutes à recharger. Environ 2 minutes 25, 2 minutes 30 avec un casque légendaire. Et là encore, il vous permet de grosses, grosses possibilités. On va revenir également dessus un petit peu après. Donc, comment on joue avec tout ça, les potes ? Eh bien, on va d'abord parler de son passif qui est juste ultra, ultra, ultra strong. Alors certes, si vous utilisez un petit peu bêtement en plein fight, vous risquez de prendre des sacrées bouches puisque vous êtes quand même assez facile à toucher lorsque vous êtes dans les airs. Cependant, il peut quand même vous permettre pas mal de petits moves. Alors, premier move, vous pouvez tout simplement, lorsque vous êtes en duel avec un mec et que vous n'avez plus de balle, vous devez recharger. Ou alors que c'est un petit peu la panique, courir vers le mec, glisser, sauter et mettre un tout petit coup d'espace pour lui passer par-dessus. Alors, cette astuce, ça va être surtout forte, je pense, pour les joueurs manettes, tout simplement parce que lorsque quelqu'un vous passe au-dessus, ça vous oblige à faire un gros 180 avec votre analogue. Tous les mecs qui ont des basses en scie, etc., ils vont vraiment galérer à vous suivre. Donc, je pense que c'est un move en fight à pas forcément spammer, mais ça peut vous permettre peut-être de prendre l'avantage selon les situations. C'est également très fort si vous faites un bon jump et puis un tout petit coup d'espace. Vous pouvez rapidement monter sur le toit d'un bâtiment, passer par-dessus une caisse, etc. Ça vous permet de gagner en mobilité. Donc, comme je l'ai dit, il ne faut vraiment pas l'utiliser n'importe comment puisque lorsque vous utilisez votre passif, vous ne pouvez pas tirer et il y a une sorte de petit cooldown à la fin de ce passif qui vous empêche de tirer. Donc, il faut vraiment essayer de l'utiliser pour passer par-dessus un mec ou passer derrière une cover. Comme je l'ai dit, le meilleur exemple, c'est la caisse. Vous avez une grosse caisse sur le côté, vous êtes en train de fighter avec un mec. Hop, un petit jump, je passe derrière la caisse. Ça va me permettre de recharger, etc. Donc, voilà comment l'utiliser. Un autre truc ultra, ultra fort que j'ai trouvé avec ce passif, c'est tout simplement de pouvoir dodge les balles lorsque vous êtes en train de vous échapper. Donc, si vous êtes en plein open field et que vous êtes en train de courir parce que des mecs sont en train de vous chase, n'hésitez surtout pas à sauter et utiliser votre passif pour esquiver les balles. Alors, comment faire ? Je vais vous montrer d'abord, vous avez mes touches de clavier en bas à droite de l'écran. Ici, c'est assez facile. Vous sautez et ensuite, vous appuyez dans la direction où vous voulez aller. Donc, par exemple, là, je saute, je vais appuyer sur ma flèche avancée, je regarde devant moi. Puis, je tourne ma caméra, je vais appuyer sur la flèche arrière. Puis ensuite, je retourne ma caméra, je vais appuyer sur la flèche avant. Et bien sûr, un petit coup de boost à chaque changement de direction. Je vous laisse regarder les touches et regarder un petit peu ce qui se passe à l'écran. Et ensuite, aller essayer en training. Vous allez voir que si vous l'utilisez correctement, que vous ne le spammez pas trop longtemps et que vous essayez d'être assez dynamique dans ce que vous faites, vous pouvez échapper aux balles un petit peu comme ça. Je vous passe des clips en arrière-plan où vous voyez que ça peut sauver la mise. Comme je l'ai dit, c'est vraiment pas quelque chose qui va vous empêcher d'éviter toutes les balles. Mais voilà, c'est un peu la solution dernier recours. En espérant que le mec rate un petit peu ses balles, vous faites vider un chargeur et ça vous permet peut-être de vous escape ou du moins d'être un petit peu plus mobile. J'ai même branché la manette pour les joueurs console. À fois que vous puissiez voir un petit peu mes touches lorsque je fais ça. Donc je vous laisse regarder en arrière-plan, vous repasser la vidéo si vous voulez ou la repasser au ralenti même. C'est pas bien compliqué. Allez en training, essayez et comme je l'ai dit, gardez quand même à l'esprit que vous êtes une cible assez facile dans les airs et que c'est vraiment en cas de dernier recours. Son passif, il permet aussi, comme je vous l'ai dit, de choper des infos. Donc pour ça, n'hésitez pas à monter dans les airs et scooter un petit peu les alentours. Et ce que j'ai énormément aimé, c'est qu'il vous permet d'aller choper des cachettes ou des spots parce que mine de rien, vous pouvez quand même monter assez haut. Donc comme vous pouvez le voir, en plein fight, vous pouvez vous poser sur une fenêtre afin de choper les mecs qu'il y a dans un bâtiment. Vous pouvez sauter dans le vide sur des maps comme Olympus, etc. et essayer d'aller choper des spots où personne ne peut aller. Il va vous permettre de vous échapper de l'ulti d'horizon par exemple. Et avec un jump pad d'octane, comme vous pouvez le voir, c'est juste insane. Vous pouvez choper des hauteurs monstrueuses. Et vous le savez, dans Apex Legends, la hauteur, c'est ultra, ultra fort. Donc n'hésitez pas, dès qu'il y a un petit fight, un petit coup de passif, je monte sur le toit, je prends le top. C'est toujours, toujours très, très fort. Et pareil, ça va régulièrement vous donner l'avantage en plein fight. Une autre utilisation de ce passif que je trouvais ultra forte, c'est tout simplement que ça vous permet d'amortir la chute. Vous le savez, dans Apex Legends, vous ne prenez pas de dégâts de chute. Mais quand vous tombez d'un petit peu haut, vous avez une sorte de petit cooldown en bas où vous ne pouvez pas vous fighter, vous êtes un petit peu ralenti. Alors Horizon, par exemple, ne subit pas cet amorti lors de ses chutes. Et vous pouvez un petit peu faire pareil avec Valk en mettant un tout petit coup de passif avant de toucher le sol. Comme vous le voyez là, si je tombe de la hauteur et que je ne l'utilise pas, je suis ralenti, je ne peux pas courir tout de suite. Et avec un petit coup de saut avant de toucher le sol, hop, j'arrive en douceur, je peux glisser et c'est tranquille. Une autre utilisation du passif que j'ai trouvé plutôt sympa, c'est que lorsqu'on vous raise, vous pouvez l'utiliser dans les airs. Donc c'est pas mal parce que vous le savez, dans Apex Legends, la Rez appelle la totalité des zombies qui traînent sur cette map et qui vont absolument venir vouloir prendre un kill facile. Dès que vous sortez de l'avion, n'hésitez pas à le spammer et vous allez peut-être pouvoir atterrir sur un bâtiment en hauteur à côté ou du moins prendre de la distance. Et enfin, un des trucs que j'ai le plus préféré, c'est que vous pouvez esquiver les putains de cancers qui mettent des patates quand vous arrivez au spawn. Personnellement, c'est un truc qui m'insupporte dans Apex. Je mets très très rarement des patates quand je spawn au sol. J'ai tendance à essayer de trouver un flingue et jouer mon duel comme un cow-boy. Et il faut toujours qu'il y en ait deux ou trois qui vous tombent dessus et qui veulent absolument tout faire pour vous tomber à coup de patate. Et je sais que c'est quelque chose qui tilte absolument tout le monde. Et bien avec Valk, comme vous pouvez le voir, vous pouvez vous envoler vers des contrées bien meilleures que celles de la patate à la chaîne. Et je vous conseille donc de l'utiliser quand c'est comme ça. Pour clôturer sur ce passif, vous avez dû le remarquer, mais le wall jump et le bunny sont assez compliqués à faire. Donc là, il n'y a pas de secret. Dans des précédentes vidéos, je vous conseillais d'utiliser la molette pour ce genre de mouvement. Et bien là, vous allez devoir utiliser votre touche espace si vous voulez bunny ou wall jump. Et la seule technique, c'est de bien attendre de toucher le sol pour le bunny et de toucher le mur pour le wall jump avant de réappuyer sur votre touche espace. Sinon, ça va déclencher votre passif. Donc là, il n'y a pas de secret. Vous allez en fire range et vous entraînez jusqu'à bien choper le timing. Donc voilà tout ce qu'il y a un petit peu à faire avec ce passif, les gars. Je vous conseille vraiment, vraiment de vous balader dans le mode fire range, de bien le tester, de bien comprendre la mécanique du clic droit que je vous disais pour rester à une certaine hauteur et avancer. Et un petit peu d'essayer de faire les esquives que je vous ai montré. Il faut vraiment que vous soyez à l'aise et surtout que vous ayez bien conscience des ressources que ça vous coûte lorsque vous l'utilisez. Le spam est pas pour rien. Essayez vraiment d'utiliser à bon escient. Vous pouvez également l'utiliser en prenant des grenades et monter assez haut. Comme je vous l'ai dit, lorsque vous lâchez votre passif, vous ne pouvez pas tirer tout de suite. Mais si vous montez assez haut, vous allez pouvoir monter dans les airs et charger une bonne flèche ou envoyer une grenade et tenter de faire un kill assez sympa. N'oubliez pas Apex les gens d'un correct talent d'ailleurs pour ça. Je vous renvoie sur ma vidéo Best of Rage pour celles et ceux qui veulent envoyer un clip. Donc elle permet beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements. Et honnêtement, il y a clairement de quoi faire. Pour son actif, alors j'ai testé de l'envoyer dans un ulti d'horizon. Vous allez voir un clip actuellement. Et sachez que les missiles ne sont pas attirés par l'ulti d'horizon. Donc là où j'ai trouvé ça très fort et là où je vous conseille de les utiliser, c'est pour trois raisons. Tout simplement, vous courez, vous faites une petite glissade, un saut. Je décolle dans les airs, je fais un demi-tour et je tire mes missiles juste derrière moi pour ralentir des ennemis qui seraient en train de me suivre. Ça, c'est vraiment le cas classique où je l'ai utilisé pas mal de fois et où ça permet de mettre de la distance entre vous et vos adversaires. Donc c'est assez fort. Ça va vous permettre aussi, si vous êtes en train de push par exemple avec un Octane, vous prenez son jumpad, vous tirez les missiles sur les ennemis et vous hittez comme un gros porc. Un petit coup de passif s'il faut pour pas tomber dans vos missiles non plus. Et enfin, là où j'ai trouvé ça ultra, ultra fort, et bien c'est tout simplement pour finir un kill quand vous êtes en rank-aid. Plutôt que de vous le jeter dans le fight parce que vous avez réussi à knock un mec et que vous voulez absolument récupérer le fight, vous montez dans les airs, vous envoyez votre actif sur le mec qui est KO et vous allez pouvoir valider votre kill la plupart du temps. Et ça, c'est très très fort. Ça évite aussi qu'un mec prenne la raise. Ça peut vous permettre de séparer un petit peu une team. C'est-à-dire que si vous voyez trois mecs qui sont stackés les uns derrière les autres, derrière un rocher par exemple, vous mettez une grenade sur la gauche et votre actif sur la droite. Et quoi qu'il arrive, ils vont devoir se manger un des deux. Ça, c'est très très fort. Pensez à combiner votre actif avec une grenade. Actif d'un côté, grenade de l'autre. Et quoi qu'il arrive, le mec est obligé de se manger un des deux. Ça, il faut vraiment le spammer les potes. Gardez bien en tête que l'actif, il est pas là pour faire des dégâts. Il va plutôt vous permettre de faire aller un petit peu l'ennemi où vous voulez. Ou alors de valider un kill et toutes les autres utilisations dont je vous ai parlé. Enfin, on va parler de son ulti. Alors ultra fort. Surtout si vous le combinez avec les dômes qui vous protègent des dégâts de la zone. Je m'explique. Vous le savez, la zone 1 et la zone 2 ne tapent vraiment pas fort. Cette saison, vous pouvez vraiment traîner hors zone sur les premiers rings. Et vous permettre de prendre des rotates assez larges. Si jamais ça se surfe dans tous les sens, etc. Là où c'est ultra fort, c'est que vous pouvez tanker la zone. Utiliser vos dômes. Et au dernier moment, utiliser l'ulti de Valk pour vous replacer. C'est juste trop, trop, trop fort. Là, vous le voyez dans un clip actuellement. On a fait un fight. On s'est pris un third. On a gagné ce third. Et puis, il y a un autre third qui est arrivé. On a décidé de s'enfoncer dans la zone. Et on a réussi à tanker un bon moment. Se heal. Utiliser les dômes pour, au final, se redéployer. Et passer par-dessus nos adversaires. Juste trop, trop fort. Je pense vraiment que ce perso va être utilisé en compétition. On le voit pas mal en rank-aid. Vous le combinez avec un GB ou une raise. Et c'est juste trop, trop fort. Alors, ce qu'il faut savoir sur son ulti. C'est que si vous l'annulez, vous repartez à 75% de chargement. Donc, faites attention. Parce que si vous êtes un évrosé comme moi à spammer vos touches. Ça m'est arrivé plusieurs fois de mettre mon ulti. Et tout de suite l'annuler comme un débile. Et du coup, je me suis retrouvé à ne pas pouvoir m'en aller. Et ça, ça fait quand même pas mal chier. Donc, une autre chose à savoir. C'est que si on vous tire dessus pendant la phase où vous attendez que vos mates s'accrochent à vous. Ça annule également votre ulti. Et vous repartez aussi à 75%. Donc, attention. Mettez-vous bien à cover. Comme vous le voyez sur le clip actuellement. Il y a des moments où je préfère passer derrière une maison. Demander une smoke à Bangalore pour vous cacher. Ou un dôme de gibis pour vous mettre en dessous et vous protéger des balles. Dès que vous avez entamé le décollage. Là, vous êtes peinard. Même si on vous tire dessus. Quoi qu'il arrive. Vous allez aller au bout de votre ulti. Et vous allez pouvoir vous redéployer. C'est juste ultra fort. Imaginez, combinez cet ulti. Et vous ratterrissez sur un ballon. Vous reprenez ce ballon pour vous redéployer. Vous traversez une moitié de mappe en moins d'une minute. Donc, c'est juste très 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 fort. Et là encore, les possibilités sont multiples. Vous pouvez également l'utiliser si vous êtes sur une partie où vous rushez absolument tout le monde. Pour décoller dans les airs. Et prendre un petit peu les informations qu'il y a autour de vous. Étant donné que, je vous le rappelle, son passif va scan les gens. Si vous êtes suffisamment prêt et que vous le visez dans la bonne direction. Donc, vous prenez son ulti. Vous décollez dans les airs. Et vous regardez bien autour de vous. S'il y a une team qui traîne. Vous allez vite être informé. Et vous allez pouvoir leur courir dessus. Donc, avec quelle légende jouer Valk ? Vous l'avez compris. Je pense vraiment que Jibi ou Bengalore sont de bons persos à combiner avec. Tout simplement parce que ça va vous permettre de vous cacher. Ou mieux de vous protéger avec Jibi. Des balles des adversaires. Lorsque vous utilisez votre ulti. Afin de ne pas vous le faire annuler avant le décollage. Bien évidemment, tout ce qui est Octane, Rivenunt, Vraith, etc. Sont toujours très forts. Je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo. Mais je pense vraiment que Vraith, Jibi et Valk. C'est une compo ultra forte. Vous pouvez tanker les fins de zone. La bulle peut vous sauver dans pas mal de situations. Permettre de rest plus vite. Vous protéger. Lorsque vous utilisez l'ulti de Valk. Vous avez Vraith pour vous replacer dans un fight. Ou en fin de zone. Vachkiri qui va vous permettre de tanker un petit peu hors zone. Puis de vous redéployer. Bref, pour moi, c'est une des meilleures compos cette saison. Mais ça ne reste que mon point de vue. Au niveau des armes, libre à vous de faire ce que vous voulez. Je pense qu'un petit Charge Rifle, ça peut être très fort. Étant donné que vous pouvez prendre des sacrées hauteurs avec Valk. Et sinon, toutes les armes qui sont méta. Donc vous avez toujours la Spitfire pour l'éthique en serre. Vous avez la R301 qui doit être une des meilleures armes du jeu actuellement. L'Arc, bien évidemment. Et vous pouvez jouer avec une arme au corps à corps. Donc l'Eva-8 qui doit sûrement être le meilleur shotgun. Le Peacekeeper. L'R99, vous pouvez jouer avec une flatline. Bref, les armes qui sont méta tout simplement. Étant donné que Valk est un perso assez polyvalent. Il n'y a pas de règle prédéfinie ici. Jouer avec des choses avec lesquelles vous êtes à l'aise. Voilà les potes. Je pense avoir fait le tour du perso. N'oubliez pas de checker les commentaires. Je sais que j'avais beaucoup de choses à dire. Et je n'ai pas pris le temps de tout noter ces derniers jours. Donc si jamais j'ai des rajouts à faire, je les ferai en commentaire épinglé probablement. N'hésitez pas également, ceux qui l'ont pas mal pensé. Qui ont des petites astuces supplémentaires. A venir ajouter votre petit grain de sel. Pour faire partager à la communauté votre savoir en commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu également les gars. Ça soutient énormément. Je vous remercie de m'avoir regardé jusque là les potes. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de bonnes games à tous. Ciao. Sous-titrage ST' 501